Bonjour les enfants ! J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'histoire de Noël que j'ai commencé à vous raconter, ça fait déjà trois dimanches et donc c'est la quatrième histoire où je vais vous parler encore de ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus ou en tout cas pas très longtemps après. Vous vous souvenez, la dernière fois on avait parlé de Simeon et Anne qui aimaient aller au temple et qui avaient été au temple au bon moment puisqu'ils avaient eu l'occasion de voir Jésus alors que ses parents y allaient pour accomplir les sacrifices qui étaient dans la loi des juifs. Et pour Simeon et pour Anne, ça avait été l'occasion de voir Jésus, de voir leur sauveur et de se réjouir. Et c'est pour ça que je vous avais demandé d'apprendre le verset qui dit « J'aimerais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel » Psaume 27, verset 4. Et si vous vous souvenez, on avait pris l'exemple de nos chaussures qui elles aussi vont au temple mais pas pour les mêmes raisons et c'était pour nous souvenir que quand on va au temple il faut y aller avec tout notre cœur il faut y aller pour adorer Dieu parce qu'on aime Dieu et pas seulement par habitude même si ça reste une très bonne habitude. Aujourd'hui, on va donc continuer l'histoire de Noël et quand on pense à Noël, surtout les enfants il y a quelque chose auquel vous pensez tout de suite c'est quoi ? Les cadeaux ! Ben oui, pour nous Noël maintenant c'est beaucoup il faut s'offrir des cadeaux alors les enfants ils attendent tous des cadeaux les adultes aussi beaucoup mais Noël pourtant c'est la naissance de Jésus est-ce que Jésus il a reçu des cadeaux ? Et bien aujourd'hui, je vais vous ramener l'histoire de quelques personnes qui ont amené des cadeaux à Jésus à sa naissance. Notre histoire commence en fait assez loin à l'est d'Israël dans un pays très très loin et il y a des gens qu'on appelle des mages en fait ça veut dire que c'est des sages des gens qui étudient beaucoup qui regardent aussi les étoiles et qui essayent de comprendre ce qui se passe autour d'eux et un jour ces mages ils aperçoivent une étoile qui ne brille pas comme les autres une étoile vraiment particulière et on ne sait pas comment mais ils comprennent que ça veut dire que quelqu'un d'important est né un roi est né dans un pays et ils comprennent que c'est un roi qui est né en Israël alors ces mages prennent la route et se disent on va aller voir ils font donc une très longue route et la Bible raconte c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem ce sont nos mages ils arrivent à Jérusalem et ils disent ils dirent où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ donc les mages ils arrivent ils cherchent le roi ils demandent où est le roi des juifs qui vient de naître nous on sait qu'il est né on a vu il y a une étoile mais Hérode il n'est pas au courant mais il sait quand même qu'il y a une promesse qui a été donnée par Dieu dans le temps et donc il assemble les principaux les scribes ça veut dire tous ceux qui connaissent la Bible ce qu'il y avait de la Bible à l'époque c'est l'Ancien Testament donc les écrits des prophètes les écrits de Moïse et tout ce qui avait été écrit il y avait des gens qui étaient instruits qui savaient lire qui connaissaient bien tous ces écrits et qui savaient qu'ils pouvaient répondre à la question où est-ce qu'il doit naître ce roi des juifs et Dieu l'avait dit dans les prophéties avant Dieu l'avait dit bien avant la naissance de Jésus il avait dit que le Messie cet enfant qu'il a choisi pour sauver le monde du péché Dieu avait déjà dit qu'il allait naître à Bethléem et donc ces gens ils le savaient et donc la Bible continue ils lui dirent à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi Bethléem terre de Judas tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple donc Israël c'était un grand pays et Judas c'était une petite région dans ce pays dans laquelle il y avait Bethléem donc ils savent que c'est à Bethléem que que le Messie doit être alors Hérode la Bible continue alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps les toiles doivent y aller puis il les envoya à Bethléem en disant allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer Hérode il fait croire que ça l'intéresse qu'il veut aller voir aussi cet enfant mais pas tout de suite il veut d'abord être sûr où est-ce qu'il faut aller et voilà et il se renseigne aussi sur quel âge il peut avoir cet enfant après avoir entendu après avoir entendu le roi ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile ils furent saisis d'une très grande joie on a du mal à imaginer mais ce qui s'est passé c'est que Dieu a guidé ces mages et il a fait se déplacer l'étoile alors on ne sait pas trop comment mais ils ont eu ils ont vu l'étoile ils ont pu la suivre et l'étoile leur a désigné quelle était la maison dans laquelle il fallait rentrer donc à cette époque Marie et Joseph ils avaient déjà été à Jérusalem pour faire les sacrifices ils étaient revenus à Bethléem et donc ils n'étaient plus dans les tables ils avaient pu trouver une maison pour se loger ça faisait déjà un petit moment que Jésus était né la Bible continue ils entrèrent dans la maison virent le petit enfant avec Marie, sa mère se prosternèrent et l'adorèrent ça veut dire s'ils adorent Jésus s'ils adorent cet enfant ça veut dire ils ont compris que c'était Dieu donc ils l'adorent ils se prosternent ils vont mettre le visage en terre comme ça et ils l'adorent ça veut dire ils reconnaissent que c'est lui Dieu que c'est lui le tout puissant ils le reconnaissent alors qu'ils ne voient qu'un petit enfant ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or de l'encens et de la mire et voilà les cadeaux ils ont offert des cadeaux à Jésus mais alors des cadeaux au royaume des cadeaux pour un roi de l'or de l'or c'est magnifique de l'encens c'est un parfum quand on fait brûler ça sent très bon ça ressemble à ça et de la mire alors la mire ça ressemble à ça et on peut en faire des baumes des crèmes qui font du bien qui sont agréables et qui sont bons et qui sont utiles aussi pour se soigner et ça vaut aussi très cher puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin les mages repartent mais ils ne prennent pas le même chemin parce que Dieu leur dit en songe ça veut dire dans un rêve Dieu leur parle et leur dit ne retournez pas voir Hérode Hérode il ne veut pas du bien il ne veut pas faire du bien à Jésus Hérode vous ne lui parlez plus vous retournez directement chez vous et donc les mages ils obéissent ils font exactement ce que Dieu leur a dit c'est impressionnant parce que c'est des gens qui sont très c'est des gens très importants dans leur pays c'est des gens que le roi appelle pour les conseils etc c'est des gens qui sont très écoutés mais là c'est eux qui écoutent ils écoutent parce qu'ils comprennent que c'est Dieu qui leur parle et que cet enfant c'est quelqu'un d'important il faut le protéger Lorsqu'ils furent partis voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit Lève-toi prends le petit enfant et sa mère fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr Joseph se leva prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète j'ai appelé mon fils hors d'Égypte Dieu il parle aussi à Joseph le mari de Marie il lui parle et lui dit Hérode il va chercher l'enfant il va chercher mon fils il va chercher Jésus il va vouloir le tuer alors ce que tu vas faire c'est que tu vas le prendre tu vas partir avec Marie et l'enfant et tu vas aller t'enfuir en Égypte dans un pays assez loin le temps qu'Hérode jusqu'à la mort d'Hérode Joseph il va rester en Égypte avec Marie et Jésus quand Hérode fut mort voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts Joseph se leva prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes il sera appelé Nazareth Joseph à chaque fois il fait des choses quand un ange lui parle il attend toujours que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il faut faire il ne fait pas ce qu'il veut dans l'Egypte il obéit toujours à Dieu et donc il est en Égypte le temps passe il apprend que Hérode est mort il se dit sûrement je vais pouvoir rentrer mais même quand l'ange lui dit de rentrer il n'est pas sûr de pouvoir donc il y a un ange qui lui parle qui lui dit qu'il peut rentrer en Égypte mais c'est le fils d'Hérode qui est devenu roi et il se dit peut-être que lui aussi il va en vouloir à Jésus alors Dieu lui dit tu peux aller plus loin dans le nord tu vas aller dans une petite ville qui s'appelle Nazareth c'est très loin de Jérusalem et là tu seras tranquille tu pourras vivre avec Marie et Joseph et donc c'est là que Joseph va s'installer dans le nord d'Israël il faut se dire il y a la grande ville c'est Jérusalem il y a une petite ville à côté c'est Bethléem et loin 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 il y a Nazareth et c'est là que Jésus il va grandir avec ses parents Marie et Joseph et il va aussi avoir des petits frères et soeurs qui vont naître après alors les cadeaux à Noël en fait quand on y pense c'est peut-être pas nous qui devrions les recevoir parce que c'est la naissance de Jésus les mages ils ont fait des cadeaux à Jésus alors nous on est content de recevoir des cadeaux évidemment mais qu'est-ce qu'on fait comme cadeau la Bible elle dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et quand on pense à Jésus à la naissance de Jésus Jésus il est venu pour donner sa vie et nous quel cadeau est-ce qu'on peut faire à Jésus quand on y pense c'est pas facile de faire un cadeau à Jésus parce que Jésus c'est Dieu Jésus c'est Dieu qui prend la forme d'un homme il est Dieu donc tout lui appartient en fait la nature la terre entière tout sur la terre appartient déjà à Dieu alors comment est-ce qu'on peut faire un cadeau à Jésus la Bible elle nous dit qu'on peut donner sa vie à Jésus on peut vivre pour Jésus on peut dire Seigneur Jésus je voudrais vivre pour toi je voudrais te donner ma vie et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Jésus alors qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus et bien ça veut dire que un peu comme Joseph quand on vit on fait pas ce qu'on veut on écoute ce que Dieu nous dit et quand on veut faire quelque chose quand on a une décision à prendre on se dit est-ce que Dieu il veut que je fasse ça ou est-ce qu'il préférer que je fasse autrement et tout ce qu'on fait on cherche à le faire pour Dieu à le faire pour plaire à Dieu et donc on va chercher à comprendre la volonté de Dieu pour ça on peut lire la Bible on peut aussi prier et on va chercher les conseils de Dieu comme ça alors pour Noël si vous voulez faire un très beau cadeau pour la naissance de Jésus c'est donner sa vie à Jésus c'est ça qui est important et vous verrez c'est ça qui change la vie aussi pour vous souvenir de cette histoire des mages qui ont fait des cadeaux à Jésus je vous propose de retenir ce verset de la Bible qui est dans Actes au chapitre 20 verset 35 et qui dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ce verset ça veut dire donner et bien ça rend plus joyeux que de recevoir quand on reçoit des cadeaux on est content mais en fait quand on fait des cadeaux on est encore plus content et la Bible elle nous dit le Seigneur nous dit c'est ce que dit ce verset le Seigneur nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Actes chapitre 20 verset 35 tu vas retenir c'est un verset important il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et c'est un peu pareil pour Dieu pour Jésus il y a plus de bonheur à donner sa vie à Dieu qu'à toujours attendre que ce soit Dieu qui nous donne des choses il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui attendent que Dieu leur donne des choses que Dieu leur fasse du bien que Dieu donne le soleil quand ils veulent le soleil et la pluie quand ils veulent la pluie mais il y a plus de bonheur à donner sa vie à Dieu qu'à recevoir c'est plus important de donner sa vie et donc la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Actes chapitre 20 verset 35 donc les cadeaux j'espère que tu vas en recevoir à Noël et que tu seras content mais c'est encore mieux si c'est toi qui les fais et qui va faire plaisir à quelqu'un qui va donner du bonheur aussi de la joie à quelqu'un en lui faisant des cadeaux et voilà nous sommes arrivés à la fin de cette leçon j'espère que vous allez bien vous souvenir de ce que l'histoire des mages nous rappelle que eux ils ont fait des beaux cadeaux pour Jésus et nous aussi maintenant on peut faire des cadeaux pour Jésus on peut lui donner notre vie et d'une façon générale dans la vie on peut se souvenir tous les jours qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir comme nous le dit le verset que je vous propose d'apprendre pour la semaine prochaine je vous souhaite une bonne semaine j'espère qu'on pourra se revoir bientôt même si c'est pas encore tout à fait trop ouvert on n'a pas toutes les autorisations mais en attendant je vous souhaite bon courage et que Dieu vous garde bonne semaine je vous souhaite